Pascal Blanger, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc le président de la FPI. Vous avez présenté les chiffres de la promotion immobilière pour 2023. On pensait que ça allait être un record à la baisse en 2022. Faux apparemment. 2023 est une des pires années en tout cas pour la promotion immobilière. Quel bilan est ce que vous faites aujourd'hui ? Un bilan très négatif effectivement. Je pensais que 2022 était la pire des pires et 2023 est bien, bien, bien plus faible que 2022. Donc 2023 donne comme stat une année qui fait à peu près la moitié d'une année normale dans les réservations et ça n'engueille rien de bon pour 2024. Justement, enchaînons directement sur 2024. Quelles sont vos perspectives ? Si toutes les choses restent en l'état, nous ne mettons plus rien à l'offre puisque nous essayons d'écouler ce que nous avons actuellement en stock commercial. Donc nous ne vendons pas assez vite. Nous avons des taux d'écoulement qui sont beaucoup plus trop longs. Donc plus d'offres. Donc ça va être de pire en pire puisque s'il n'y a pas d'offres, on ne pourra pas vendre ce qu'on n'a pas mis à l'offre. Et comme on ne vend pas déjà ce qu'on a, on s'attend à une catastrophe encore une fois. Alors il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites par différents membres du gouvernement, on va dire par l'exécutif, qui vont justement vers l'offre. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Alors j'ai deux réponses à vous faire. Un, merci au gouvernement d'avoir mis le sujet logement sur la table et d'y attaquer sérieusement. Donc là, nous, nous avons assez râlé, pesté, même pour dire que le logement était le grand oublié. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et M. Attal a pris des mesures fortes. Simplement, on trouve que ces mesures ne correspondent pas à ce qu'on attend. Ils prennent des mesures sur l'offre, alors que nous, notre problème depuis novembre 2022, c'est une chute drastique de la demande. Donc réponse mutigée. Merci beaucoup d'avoir pris conscience du phénomène. La réponse n'est pas appropriée. Alors vous parlez justement de ce problème de demande. Une demande, vous l'avez souligné pendant la conférence, qui était liée notamment à un problème de solvabilisation des ménages. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites au niveau financier, avec des réactions aussi parfois très très chaudes, notamment du président de la Banque de France. Qu'est-ce que vous vous en pensez de ces mesures, de ces propositions en tout cas ? Les propositions sur changer un peu les modes de prêt. Il y a deux choses. Ce qu'on appelle le modèle suisse du prêt, plutôt au bien qu'à la personne. Ou la deuxième proposition qui n'a rien à voir, c'est le prêt dont une partie serait infinée. J'insiste bien sur une partie, parce que ça n'a pas été très clair, c'est-à-dire grosso modo ce qui correspond à la valeur du foncier, 20%, sont des mesures que nous portons, que nous avons nous-mêmes proposées à l'époque à M. Vergritte et Béchut. Donc oui, je vois demain le président de la Fédération des banques françaises pour travailler là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus. J'en saurai plus dans quelques heures. Mais oui, ce sont des mesures qui vont vraiment dans le bon sens. D'accord. Pascal Boulanger, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.